L'appel à aller en Chine Âgé de 19 ans seulement, Arthur Alloum a senti que Dieu l'appelait à servir en Chine. C'était seulement un an après avoir rejoint l'église d'Adventiste du 7e jour. Même si sa relation personnelle avec Jésus était encore toute nouvelle et grandissante, pour lui, l'appel à aller en Chine était tout aussi définitif que l'appel à observer le sabbat. Il a décidé de fréquenter le collège Avondal pour se préparer à sa vie de missionnaire. A Avondal, Arthur rencontre deux personnes qui seront essentielles dans sa vie. La première était une jeune femme nommée Eva et sa future partenaire de mission. La seconde était le docteur Harry Miller, un pionnier de la mission adventiste en Chine. Le docteur Miller écrivit à Arthur et décrivit le travail qu'il y faisait. Il l'encouragea à servir comme missionnaire. En vue de son voyage, Arthur a économisé en vendant de la littérature en Nouvelle-Zélande dès la fin de l'année universitaire. Arthur et Eva se sont mariés un mois seulement avant leur départ pour la Chine en 1906. La première mission du couple fut de travailler dans la clinique et l'imprimerie supervisée par le docteur Miller. Dès leur arrivée, ils ont commencé à s'habiller comme leurs voisins et à parler le mandarin. Ils ont trouvé cette langue difficile à apprendre, mais ils étaient déterminés car elle était essentielle à leur mission. Jour après jour, ils se sont entraînés jusqu'à ce qu'ils parlent couramment le mandarin. Arthur est même devenu interprète. L'apprentissage d'une nouvelle langue n'était que le premier défi que ce couple devait relever. Le deuxième était la malaria. Tous deux tombèrent malades et Arthur contracta même le paludisme à trois reprises. Malgré tout, ils se sont engagés à servir la population, principalement par le biais de publications et de l'éducation. En août 1911, Arthur rapporte que l'année précédente, la mission de Chine du centre nord comptait 64 membres d'église. Puis ce nombre est passé à plus de 100 et n'a cessé d'augmenter. Arthur a déclaré « Dans un travail comme celui-ci, il n'y a pas de place pour le découragement. » Arthur et Eva ont eu trois garçons pendant leur service en Chine. Eva s'occupait de sa famille ainsi que des personnes qu'ils essayaient d'atteindre. Elle enseignait l'école du sabbat, dirigeait la société des jeunes et organisait des études bibliques avec des femmes deux fois par semaine. Pendant 17 ans, la famille d'Arthur et d'Eva a servi le peuple chinois. Chaque jour, ils ont essayé de partager l'amour de Jésus avec une seule personne. Lorsqu'Arthur a présenté un rapport à la Conférence générale sur le travail en Chine, il a souligné la nécessité constante pour les missionnaires d'atteindre ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il a déclaré Aujourd'hui, nous désirons ardemment le pouvoir d'émouvoir les multitudes de la Chine comme jamais auparavant. Nous cherchons avec vos prières un nouveau baptême du Saint-Esprit pour le service. Aujourd'hui, des offrandes en faveur des missions permettent d'envoyer et d'équiper des missionnaires dans le monde entier. Votre soutien aide l'Église à répondre à la grande mission. Grâce à vos offrandes, les missionnaires ont la possibilité de porter l'amour de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada